... Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en haut de France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radiopuzalen.fr où on nous écoute partout en France et dans le monde. Nous allons nous rendre direction Compiègne si je ne me trompe pas et on va parler de scoutisme cette fois-ci avec les guides et scouts d'Europe, une association de scoutisme qui ont l'habitude de venir dans les studios de Radio Puzalen puisqu'ils sont venus en 2015 et en 2016. On va retrouver toute l'équipe des scouts. Ils sont dans notre salle d'interview. Il y a quand même beaucoup de monde parce qu'il y a 7 scouts qui sont ici à Radio Puzalen. Je vais saluer toute l'équipe. Il y a tout d'abord Grégoire. Bonjour Grégoire. Alors ça va ? Très bien. Alors ensuite, il y a Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Il y a Sixte. Bonjour. Il y a Louis. Bonjour. Mathieu. Bonjour. Pierre. Bonjour. Et on finit avec le chef, c'est François. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien. On est heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Puzalen à Carle Pont pour parler de scoutisme. Alors François, tu as l'habitude de venir ici à Radio Puzalen. Eh oui, nous sommes, avec mon ancienne patrouille, nous sommes venus deux fois à Radio Puzalen pour présenter le scouting, ce que c'est, ce que nous faisons. Et ça, c'est toujours super bien passé. C'était vraiment très bien. On a de très bons souvenirs. Effectivement, c'était soit avec Martial ou, enfin, il y a toujours eu Martial d'ailleurs dans les émissions, mais après, c'est les techniciens qui se sont succédés. Il y a eu Charles, il y a eu moi-même et là, cette fois, c'est moi qui vous accueille seul dans ce rendez-vous des associations. Alors justement, on va commencer. Première question qu'on va poser, c'est tout simplement, qu'est-ce que le scoutisme ? Tout simplement. Alors, le scoutisme, ça a été fondé par Baden-Powell en 1907. Alors, pour des jeunes de quartier, il leur a proposé de venir, de faire un camp. Et à partir de là, est né le scoutisme avec toutes les différentes techniques qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a créé différents mouvements sur le scoutisme, toujours en gardant à peu près la même idée de base. Donc, c'est vraiment un grand mouvement qui s'étend partout dans le monde. Et puis, il faut préciser aussi quand même que les guides et scouts d'Europe, c'est qu'une partie du scoutisme, puisqu'il y a quand même d'autres associations aussi qui font du scoutisme. Oui, c'est ça. Nous, c'est une association catholique en France et en Europe. Il y a 40 000 membres environ. Je ne connais pas à peu près les chiffres exacts. Mais c'est quelque chose que beaucoup de monde connaît. Et justement, nous sommes là aussi pour faire connaître, pour que un maximum de personnes puissent savoir ce que c'est. Alors là, la prochaine question va vraiment s'adresser à tout le monde. Comment vous avez été justement amené à vous engager ? Parce que je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, le terme d'engagement. C'est ça. Comment vous avez été amené à vous engager dans le scoutisme ? On va commencer par toi, Grégoire. En fait, au début, j'étais au Louveteau. Donc, c'est en dessous du scoutisme parce que j'aimais beaucoup aller dans la nature et tout. Et puis, surtout que mon papa a été scout aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Donc, en fait, tu t'es engagé en tant que Louveteau. Et puis après, tu as continué dans la ligne, effectivement. Oui, exactement. Donc, c'est vrai qu'on va en parler de la progression au niveau du scoutisme puisqu'il y a tout un aspect au niveau de la progression. Alors, on va passer à Paul, justement. Paul, comment tu as été amené également à t'engager dans le scoutisme ? Alors moi, déjà, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que mes parents m'ont inscrit au scout et ça m'a plu. Et puis, je continue aujourd'hui. Donc, j'en suis là maintenant. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu es engagé dans le scoutisme ? Oh, 7 ans. Je ne sais plus exactement. 5, 7 ans. 6, 7 ans. Ah, et ça fait quand même déjà pas mal d'années, effectivement. Oui, j'ai un peu d'expérience. C'est vrai. Alors, Sixte, maintenant, c'est à toi. Comment tu as été amené également à t'engager dans le scoutisme ? Alors, moi, c'est comme Grégoire. J'ai commencé aussi au Louveteau et j'ai continué au scout. Et puis, mon père aussi était scout et il m'a dit que c'était génial. Et du coup, il fallait que j'y aille et j'y ai accroché. Donc, c'est super, c'est génial. D'accord. Louis ? Oui. Également, la même question. Moi, c'est pareil que si, c'était Grégoire. J'ai commencé au Louveteau. Et après, comme j'ai tous mes grandes sœurs qui avaient fait, mes parents aussi qui avaient été scout. Donc, je vais continuer et j'ai adoré aussi. D'accord. On va passer à Mathieu, maintenant. Alors, moi, c'est pareil, mon père. Il a commencé très tard, lui, les scouts et il a adoré. Donc, je ne faisais rien de mes week-ends quand j'étais petit. Du coup, je suis parti au Louveteau. Ça me paraîtait de retrouver des jeunes, de sortir. J'ai adoré, j'ai continué et je suis ici. D'accord. Ensuite, on va passer à Pierre, maintenant. Moi, il n'y avait personne dans ma famille qui faisait du scoutisme. Mais c'est par des connaissances, des amis de mes parents qui m'ont conseillé. Donc, je suis aussi entré au Louveteau. J'ai tout de suite adoré, comme les autres. Et je suis inscrit et je suis resté depuis 6 ans. D'accord. Et puis, François, on va finir par toi. Moi, c'est à peu près pareil, comme tout le monde. C'est par mes cousins, par la famille, par mes parents. Et donc, j'ai commencé les scouts à l'âge de 11 ans. Et maintenant, j'en ai bientôt 17. Et c'est du coup ma sixième année au scout. D'accord. Alors, quand on voit la diversité des parcours, parce que c'est vrai que chaque personne, vous avez un parcours qui est complètement différent. Et ce qu'il faut préciser, c'est que j'entendais tout à l'heure, dans ce que vous racontez, comment vous êtes venu à être scout. Il y a une partie, effectivement, qui parle justement de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des parents, il y a des personnes qui font partie de la famille et qui font partie des scouts. Mais ce qu'il faut quand même comprendre aussi, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on a un membre de la famille qui fait partie des scouts qu'il n'y a pas forcément des personnes qui font partie des scouts et puis ils peuvent rentrer quand même dans les scouts. Il n'y a pas forcément de quelqu'un derrière qui appuie. Oui, après, ça peut être l'initiative personnelle. Si quelqu'un croise des scouts dans la rue, il peut forcément venir nous voir et nous demander ce qu'on fait, d'où on vient, comment s'inscrire, des questions, toutes questions. D'accord. Alors, justement, au niveau des guides des scouts d'Europe, là, on est plus avec les guides des scouts d'Europe de Compiègne, si je comprends bien. Il y a combien de scouts, justement, dans l'association à Compiègne ? Alors, à Compiègne, il y a quatre troupes, deux troupes de garçons et deux troupes de filles. Donc, les filles, on les appelle les guides et les garçons, les scouts. Et dans chacune de ces troupes, il y a quatre patrouilles d'environ sept scouts. Donc, du coup, ça fait environ 35, 40 scouts ou guides par troupe ou compagnie. D'accord. Donc, ça représente quand même un nombre d'adhérents assez important au niveau de votre association. C'est ça. Ce qu'il faut préciser. Donc, voilà. On l'a un petit peu présenté, donc vraiment dans les grandes lignes. Mais on va rentrer plus en détail parce que c'est vrai qu'être scout, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a la notion de défi, notamment. Ça, on va l'évoquer dans l'émission. Il y a également le fonctionnement des troupes parce que, si je comprends bien, il y a la mixité. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien les garçons que les filles. Oui. Mais ils sont bien séparés. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est l'une des différences avec d'autres mouvements. Nous, c'est séparé comme ça. On peut faire vraiment des activités où les garçons peuvent participer en le donnant le meilleur d'eux-mêmes sans pour autant qu'il y ait des filles qui, elles, peuvent faire des activités qui leur sont propres et qui sont adaptées. D'accord. C'est vrai que j'utilisais le terme mixité, mais il y a les garçons et les filles, mais ils sont dans des équipes complètement séparées. C'est ce qu'il faut bien préciser, effectivement. Mais il y a aussi bien des garçons que des filles qui peuvent s'engager dans le scoutisme, si je comprends bien. Il y a un problème pour ça. D'accord. La question suivante à poser, c'est justement la progression au niveau des scouts, puisqu'il y a quand même une progression qui se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on rentre chez les scouts, il y a quand même un certain nombre d'étapes qui vont arriver. Oui, c'est ça. Quand un nouveau arrive, et on l'appelle aspirant, et à partir de là, il prononce sa promesse, le premier engagement dans la vie du scout, la promesse. Ensuite, il a différentes étapes, telles que la seconde classe, passer des badges, ou encore la première classe, et encore d'autres brevets majeurs. C'est une progression assez structurée. Et ensuite, pour les plus motivés, aller jusqu'à l'engagement raider. D'accord. En fait, je vous dis tout, c'est parce que j'avais plus les notes sous les yeux. Voilà, c'était pour ça que c'était un petit peu la panique. Il a fallu que je récupère mes notes, mais maintenant, c'est reparti, c'est beaucoup plus simple. J'ai mon conducteur, c'est mieux. Une autre question qui se pose, parce que les auditeurs ne connaissent pas forcément le scoutisme en tant que tel. Justement, quand on parle de cette notion de scoutisme, qu'est-ce que ça regroupe ? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'aspects dans cet aspect de scoutisme, même. Les aspects, c'est-à-dire les différentes techniques qu'on a ? Qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, par exemple, quand vous faites du scoutisme, justement, qu'est-ce qui vous est proposé ? Déjà, on dort sous la tente, c'est la première chose. Ensuite, on fait des activités où on fait des grands jeux. Donc là, on va voir de la topographie. Donc on va marcher, on va devoir aller en point, plein de choses comme ça. Ensuite, on fait pas mal de sport. C'est assez sportif quand même, les week-ends. Donc, bien évidemment, on cuisine nous-mêmes, au feu. Alors justement, au niveau des expériences de cuisine, peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu forcément cette expérience de cuisine. Paul, tu veux dire quelque chose par rapport à ça ? Je voulais simplement dire que déjà, la cuisine, en fait, on a chacun un poste d'action. Et le mien, c'est la cuisine. Ah bah, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus, effectivement, de ce poste cuisine. En fait, au début de chaque week-end, je prépare l'intendant. C'est-à-dire que j'achète toute la nourriture qui va permettre de nourrir à la patrouille tout au long du week-end. Et donc après, c'est moi qui les cuisine, donc au feu. Et sans moi, il n'y a pas de nourriture, comme on dit. Donc en fait, on se rend compte que tu as vraiment un poste clé dans ce cas-là. Si vraiment, si toi, tu ne fais pas l'intendance, tu ne fais pas les courses, toute ta troupe, elle ne mange pas. Effectivement. En fait, on se rend compte, François, que chaque personne a vraiment un poste clé, un poste de responsabilité importante. Oui, c'est exactement ça. S'il manque quelqu'un dans la patrouille, remplacer son poste d'action, la mission qu'il doit faire va être très compliquée. Donc s'il manque une personne, on peut s'arranger et on peut retrouver une solution. Mais dès qu'il en manque deux ou trois, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il vaut mieux reporter une activité ou un week-end. Parce que là, c'est vrai qu'on voit cette notion justement de cohésion. entre les personnes du groupe. C'est ça. Donc du coup, il y en a un qui fait l'intendance, l'autre qui va préparer des jeux. Alors justement, qui s'occupe des jeux dans la troupe ? Donc c'est moi et François. D'accord. Donc on prépare les activités, on fait un grand jeu. C'est nous qui planifions le week-end. Pas surtout François, mais moi je l'aide. Après, il y a surtout des postes, c'est pas forcément préparer des jeux, mais... Enfin si, c'est préparer des jeux, mais il y a aussi les postes, donc quelqu'un qui est messager, quelqu'un qui est bout en train, donc qui doit s'occuper de la préparation de la veillée, quelqu'un qui est orienteur, donc qui va s'occuper de la topographie, c'est lui qui s'occupe des cartes. Donc on a le liturgiste, celui qui s'occupe de la liturgie et des prières. Il y a le cuisinier, un tendant, qui fait les deux. Moi je suis athlète-sécuriste, donc c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est côté sport. Donc tous les matins, histoire qu'on soit à fond, je vais emmener toute la patrouille faire un déroyage. Puis c'est moi qui vais m'occuper de la trousse à pharma. Donc si jamais il y a un blessé, je suis obligé d'avoir un minimum de connaissances nécessaires pour pouvoir le blesser. Donc en général, vu que tous les postes tournent tous les ans, on se retrouve forcément avec, au moins quand on a fait un minimum d'un scoutisme, on a forcément le PSC 1. C'était sur ça que je voulais aborder, donc ça suppose que les scouts effectivement ont des formations qui se sont faites régulièrement, je pense notamment justement au PSC 1, donc c'est important. D'accord, tu peux continuer à évoquer ta fonction, parce que toi tu es athlète et secouriste. Oui, donc c'est pour tout ce qui est les activités physiques. Donc on va faire des étirements le matin, des échauffements et histoire d'étirements à fond. Le secouriste, c'est parce que pendant les grandes vacances, tous les ans, on a un camp qui va durer deux à trois semaines. Donc par contre là on sera en troupe, donc avec les quatre patrouilles réunies, et on va faire justement des installations, donc on va faire, parce qu'au milieu de dormir sous la tente, on va dormir sous la tente, mais on va faire une structure en bois pour la tente. Donc forcément en général il y a souvent quelques blessés, parce qu'on manie des outils quand même, donc on a quand même pas mal de chances de se blesser. Il y a toujours cet aspect sécurité en fait, qui est toujours en place, même chez les scouts. Il y a toujours cet aspect sécuritaire. C'est primordial. Oui, c'est pour ça que la trousse à pharma doit toujours être complète pour intervenir à chaque instant, pour des petites blessures. Et ensuite si vraiment la blessure s'empire, ce qui arrive très très peu, on peut appeler le SAMU, enfin toutes les... Voilà, après il y a les servites de secours aussi derrière, qui sont forcément habilitées. Alors on a fait un petit peu le point, mais je n'ai pas sûr que tout le monde a présenté ses postes d'action. Alors je sais que Paul, on a vu ton poste d'action. Mathieu, on a vu ton poste d'action. Alors Grégoire, justement, ton poste d'action ? Alors moi, mon poste d'action, c'est bout en train. Alors c'est quoi le bout en train, justement ? C'est moi qui dois m'occuper de mettre, on va dire, l'ambiance dans la troupe. D'accord. Dans la patrouille surtout. C'est moi qui vais lancer des chants si on n'a pas le moral, on va dire. Pendant qu'on marche, pour ne pas que ce soit ennuyeux, je vais aussi entamer des chants. C'est moi qui écris en partie la veillée, mais bon, comme c'est ma première année, François et Louis m'aident beaucoup. Il faut aussi quand même préciser quelque chose, c'est parce qu'il y en a certains parmi les scouts qui sont présents ce soir dans cette émission, c'est leur première année, et ils ne sont pas laissés tout seuls. Il y a toujours du monde, il y a toujours des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui justement les aident aussi. Oui, c'est ça le but de la patrouille, qui est l'enseignement des plus grands, pour les plus jeunes, pour les faire progresser, et qu'ils atteignent des compétences, qu'à la fin, tout le monde est à peu près la même compétence. D'accord. Louis, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Ben non. Ah ben, c'est François qui a dit, effectivement. D'accord. Donc, alors, on va passer à Sixte, justement. Sixte, c'est quoi ton poste d'action ? Alors, moi, c'est Pionnier. D'accord. Donc, je vous ai expliqué, c'est moi qui ai tous les outils de la patrouille, donc qui les entretient, qui fait en sorte que tout soit bien, pour pouvoir bien travailler avec. Et aussi, j'ai très souvent la tente, donc il faut que j'étende après chaque week-end, pour qu'elle soit bien sèche et propre, pour le week-end d'après. Et puis, c'est moi, avec François et Louis, qui font quelques plans, pour pouvoir construire des choses qu'on aimerait faire. Différents plans pour préparer les installations au début du camp, ou même pendant un petit week-end, où on se consacre vraiment à Françartage. Si veux, je te laisse continuer ce qu'on fait en week-end ? Ben, par exemple, on a fait un week-end il n'y a pas longtemps, et ben, on a dû faire des bancs, et voilà, on essaye d'être au point pour le camp, pour pouvoir bien travailler. Et on a aménagé un coin de patrouille. Un coin de patrouille. Ah d'accord, ok. Oui, pour revenir un peu sur le coin de patrouille, un tout petit peu, c'est l'endroit où on dort, le bivouac, où il y a un feu, un endroit pour mettre le bois, un endroit pour dormir avec la tente. Et donc, voilà, comme ça, on se pose sur un lieu, et on reste pendant le week-end. Et après, on peut faire des activités autour. D'accord, d'accord. Voilà, au moins, on a toutes les précisions. Alors, Louis, est-ce qu'on a parlé de ton poste d'action ? Non. Allons-vie. Moi, je suis orienteur, donc moi, je suis topographe, c'est celui qui s'occupe des cartes, qui guide la patrouille quand on marche. Donc, je m'occupe d'avoir du matériel pour tout ça, parce qu'il ne faut pas seulement une carte, il faut une trousse complète, équerre, pour tout le matériel nécessaire. Je m'occupe donc des cartes, et aussi d'orienter la patrouille pendant les grands jeux, ou quand on marche. Tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, c'est Mathieu, je crois. Vas-y. C'est parce que les scouts utilisent quand même vachement la marche. On marche beaucoup, que ce soit en patrouille ou en troupes. Et il y a même un autre mouvement, enfin, pas un mouvement, une autre association, après le scoutisme, qu'on va appeler... Les routiers. Oui, les routiers. Qui sont, eux, pour le coup, c'est juste des week-ends où ils vont marcher, parce que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, et ce qui nous permet de sortir et de nous dépenser. Et aussi de réfléchir les routiers, ce qui est au-dessus des scouts, et c'est vraiment pour réfléchir sur soi-même, sur des questions personnelles. C'est très spirituel, quoi. D'accord. Alors, ensuite, Pierre, on a parlé de ton poste d'action ? Non, moi, je suis le messager de la patrouille. Donc, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est les transmissions, parce qu'on a un code très utilisé au scout, qui est le Morse, qu'on utilisera dans tous les messages, dans la plupart des grands jeux, parce que la plupart du temps, un grand jeu, ceux qui l'organisent nous laissent un message, et à partir de cela, on va devoir aller à des points ou faire des jeux ou des épreuves, et tout cela va être souvent rythmé par le Morse. C'est moi aussi qui vais m'occuper des rapports qu'on va faire, parce qu'à la fin d'un week-end, on va condenser tout ce qu'on a fait pour garder un souvenir et qu'on va aussi envoyer au chef, ceux qui dirigent la troupe, pour leur rendre compte de ce qu'on a fait pendant le week-end. D'accord. D'accord. Ben voilà, vous voyez, chers amis auditeurs, là vous avez vu vraiment tous les postes d'action dans une troupe au niveau du scoutisme, vous voyez que c'est extrêmement large, et vous voyez surtout, ça c'est le plus important, que s'il manque une seule personne, ça peut devenir très, très compliqué. Oui, c'est ça. Au niveau des scouts, il y a plusieurs week-ends qui sont organisés, il y a quand même une différence à noter, parce qu'il y a les week-ends de patrouille, ce qu'on appelle les week-ends de patrouille, et les week-ends de troupe, quand même une différence entre les deux. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer, alors ben, c'est Paul, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence qu'il y a ? Alors, la différence, c'est qu'un week-end de troupe, c'est que dans une troupe, il y a plusieurs patrouilles. Donc un week-end de troupe, ça va concerner l'ensemble de la troupe, donc toutes les patrouilles. Et le week-end, on va se dérouler au sein de toutes les patrouilles, donc quatre patrouilles dans notre troupe. Et alors, la différence avec un week-end de patrouille, c'est qu'un week-end de patrouille, c'est seulement la patrouille, donc c'est les sept personnes qui la composent. D'accord. D'accord. C'est ça vraiment la différence. Oui, c'est ça. Et les activités dans un week-end de patrouille ne sont pas exactement les mêmes que dans un week-end de troupe. Louis, si tu veux, tu peux enchaîner sur vraiment les activités d'un week-end de patrouille. Donc en week-end de patrouille, on va faire un grand jeu organisé par le CP et le second. Ensuite, on va parler un peu des défis de la patrouille. Donc autour du feu, on va échanger. Après, on a des conseils de patrouille qu'on veut faire le soir. C'est en fait, on se réunit et vraiment, on propose, on dit ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux. Vraiment, pour améliorer l'ambiance, que les week-ends soient vraiment un moment fort et un moment intéressant. D'accord. Donc c'est vraiment ce qui est composé dans ces week-ends justement, que ce soit les week-ends de patrouille ou les... Alors ça, c'est week-ends de patrouille ou week-ends de troupe ? Ça, c'est week-ends de patrouille. D'accord. Donc les week-ends de patrouille, on est vraiment 7, enfin 7 ou 8 selon la contenance de la patrouille. Et c'est du coup, le CP, le chef de patrouille, qui va organiser les activités et qui va faire en sorte que le week-end se déroule bien pendant à peu près 24 heures. Et il n'est pas encadré par des chefs majeurs ? Oui, moi j'ai 17 ans. Donc du coup, pendant les week-ends de patrouille, c'est moi qui ai la responsabilité des 6 autres scouts et je dois veiller à ce que tout se passe bien tout en prévenant mon chef de troupe de ce qu'on va faire pendant les week-ends et afin que tout le week-end soit sécurisé. Rien n'est laissé au hasard, tout est planifié, tout est prévu et on campe très souvent dans des propriétés privées pour éviter tout problème avec l'extérieur. D'accord. Alors là, on a parlé des week-ends de patrouille et donc les week-ends de troupe, quelle est la différence justement ? Mathieu, puis après il y aura peut-être Paul qui va intervenir aussi ou Grégoire, peu importe. À la différence du week-end de patrouille et du week-end de troupe, on va justement être les 4 patrouilles réunies et on va faire des activités qui vont être plus physiques, plus sportives, plus grandes, parce que justement on est beaucoup plus, on a des chefs majeurs pour nous encadrer et donc on peut se permettre de faire vraiment des choses un peu plus démesurées, des grandes marches, des grands jeux sur une longue durée et on a vraiment beaucoup moins de temps de patrouille justement pour réfléchir, parler de progression, machin, on est vraiment genre à vivre vraiment le week-end à la minute, la minute. Et le soir, on a une activité qui s'appelle La Veillée qui est animée par les différentes patrouilles et on doit présenter un sketch, un sketch ou une différente technique, par exemple des mimes ou encore, il y a beaucoup de techniques qu'on peut présenter devant la troupe et en fait, c'est une mini, on pourrait dire un petit théâtre qui se compose de chants avec des petites entraques, des transitions, des jeux, des animations, c'est très varié et c'est vraiment un moment que moi personnellement j'apprécie beaucoup. De convivialité. De détente. D'accord. Alors, je crois que Paul voulait intervenir puis après, on laissera la parole à Pierre également parce qu'il demande la parole également. Alors, Paul, c'est à toi. Oui, après préciser que pour les week-ends de troupes, c'est les chefs qui organisent tout et c'est eux qui planifient tout concrètement un week-end de patrouille ou c'est le chef de patrouille qui lui planifie tout. D'accord. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose ? La plus grande différence, je dirais, entre un week-end de troupes et un week-end de patrouille, c'est qu'un week-end de patrouille, chaque personne de la patrouille, chaque membre va apprendre vraiment à se perfectionner dans sa technique. On est là vraiment pour travailler ce qu'on doit faire et ce qu'on est capable. Donc, on améliore notre cohésion de patrouille et dans le week-end de troupes, c'est plus vraiment, on va plus appliquer, on va vraiment faire ce qu'on a essayé de bosser pendant le week-end de patrouille et on va appliquer plus vraiment notre vie scout. D'accord. D'accord. Donc là, vous avez bien vu la différence entre les week-ends de patrouille et les week-ends de troupes. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a des camps. Oui. Le camp, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est vraiment à chaque fois des souvenirs magnifiques. Ça commence en début juillet en général pour notre troupe et ça dure deux ou trois semaines. D'accord. Louis, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. en fait, pendant l'année, on travaille notre technique pour justement la mettre en exercice pendant le camp. Par exemple, le froissartage quand on doit faire nos installations. Et après, on a aussi un camp de Pâques où là, on travaille plutôt les défis. On peut aussi faire du froissartage. On fait, par exemple, une tour de guet ou plein de choses comme ça. D'accord. Paul ? Oui, mais il faut préciser aussi que c'est un grand moment de cohésion. C'est-à-dire que pendant trois semaines, on vit quelque chose de très fort. Intensif, je dirais. Les journées sont très, très, très remplies. Mais c'est sûr que c'est des très bons moments comme disait François. C'est très fort. Pour enchaîner un peu sur le camp, on a différentes activités pendant le camp. C'est vraiment spécifique au camp. Du coup, je vais peut-être vous décrire un peu ce qu'est un camp, ce qu'on fait, comment ça se déroule. Oui. Tout d'abord, on commence avec trois jours d'installation. Les installations, comme disait Louis, c'est vraiment un moment où on travaille le bois. On travaille le bois pour faire des structures, pour dormir dans des hamacs et mettre notre tente au-dessus. On fait aussi un coin cuisine, vraiment tout en bois, pour que ce soit un maximum confortable. Mais que en prenant le bois dans la propriété, sans prendre, par exemple, des réchauds. Vraiment, tout est fait sur le camp. ensuite, on a des Olympiades. Les Olympiades, c'est des épreuves physiques où chaque patrouille présente un ou plusieurs défis. Les patrouilles vont se rencontrer pour s'affronter et pour que le meilleur gagne. Les Olympiades, c'est vraiment quelque chose où il y a un dépassement en soi, on va dire. Il y a vraiment des performances assez intéressantes. D'accord. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ? Le moment le plus intense du camp, c'est le grand jeu. C'est trois jours de marche et d'épreuve. Et on est vraiment à 200% tout le temps. On doit tout donner parce que là, c'est vraiment assez physique. Mais c'est là où justement, on voit la cohésion de patrouille et que si jamais il n'y a pas une bonne entente de patrouille, le grand jeu, ce n'est pas possible. Vas-y, Paul. Oui, aussi, il y a les explorations. On part deux, trois jours à l'extérieur du camp et on a un itinéraire à faire donc, voilà, tracé. Et c'est aussi un moment très, très, je dirais, c'est assez marrant à vivre parce qu'on est seul dans la nature et on se débrouille comme on peut. Et c'est vraiment très, très sympa. L'explo, c'est avant tout un moment pour rencontrer les gens, leur faire partager justement le scoutisme. C'est-à-dire qu'on passe et on demande un endroit où on pourra dormir de la nourriture s'ils ont et c'est vraiment on est là pour partager notre camp avec ces gens qui partagent leur vie avec nous. Et c'est aussi pour explorer la région dans laquelle on fait notre camp. D'accord, parce qu'en fait, si je comprends bien au niveau de la région, ce n'est pas forcément sur Compiègne même. Ça ouvre sur la région, peut-être même en France ? Oui, en France et même à l'étranger. La plupart du temps les camps se font en France donc nous on va souvent dans le sud comme ça on a souvent un beau soleil et même l'année dernière où il y a deux ans on est parti à Quimper, près de Quimper on a eu un temps magnifique 3 jours de pluie seulement 3 jours de pluie en Bretagne c'était vraiment incroyable et sinon on a fait un camp ma deuxième année en 2014 on allait en Écosse donc vraiment autour du Loch Ness on a fait une marche autour du Loch Ness et vraiment ça a permis de découvrir l'Écosse parce que moi personnellement je n'aurais pas fait tout seul comme ça mais en Corse c'est vraiment on a vraiment appris on a découvert le paysage on a découvert les gens on a dû parler anglais pour se comprendre avec eux et donc vraiment le camp c'est quelque chose que chaque scout attend pendant l'année et que tout le monde prépare tous les week-ends ça va préparer le camp qui va se dérouler en juillet je dirais que le camp c'est le résultat de l'année et comme le disait François très justement on travaille toute l'année pour le camp mais bon moi je n'ai pas encore connu de camp donc j'attends ça avec impatience et je pense que ça va être génial c'est vrai que c'est ta première année Grégoire donc forcément je pense que tu vas apprécier parce que quand on voit ce qui est dit mon avis je pense que tu vas aimer oui j'espère surtout en tout cas j'espère pour toi effectivement alors on va continuer tout de suite et on va parler justement de la progression des scouts donc c'est vrai qu'il y a toute une progression au niveau des scouts il y a des niveaux il y a des classes je crois c'est ça exactement donc on va pouvoir en parler justement d'accord premièrement quand un nouveau arrive par exemple Grégoire qui arrive au scout on lui dit qu'il est aspirant du coup son premier engagement c'est la promesse la promesse c'est ce qui unit vraiment tous les scouts ensuite nous avons des classes les classes c'est fait pour mettre à niveau tout l'ensemble des scouts d'Europe pour que tous les scouts d'Europe aient à peu près le même niveau les mêmes capacités techniques physiques et à peu près les mêmes connaissances pour obtenir sa seconde classe il faut réaliser un raid d'une vingtaine de kilomètres faire des croquis panoramiques par exemple un paysage et aussi des croquis topographiques prendre une partie de son chemin de son itinéraire et en faire un croquis sur papier ensuite à la fin de ce raid il faut rendre un compte rendu un rapport de raid pour expliquer au chef de troupe ce qu'on a fait pendant ce week-end et ce week-end se fait avec deux ou trois scouts à peu près du même âge donc 12-13 ans d'accord après justement ces différents éléments il y a je pense qu'il y a encore une évolution qui se fait derrière après nous avons les badges les badges qui servent vraiment à montrer savoir quelle capacité a tel scout il y a vraiment une multitude de badges comme topographie celui qui sait manier les cartes qui sait orienter sa patrouille pionnier celui qui sait camper qui sait faire des installations régisseur qui sait entretenir le matériel etc il y a vraiment beaucoup de badges que chaque scout selon ses capacités peut atteindre en une année ou en le travaillant pendant une année ensuite il y a la première classe la première classe cette fois-ci c'est un raid de 50 km on a environ 50 km donc c'est très long pendant 24 heures et c'est vraiment moi je l'ai fait il y a deux ans c'est vraiment marcher seul là oui d'ailleurs on est seul et c'est marcher seul c'est vraiment une expérience à vivre se rendre à peu près seul en forêt ou seul en plaine on a une vision différente du monde et même marcher lorsqu'on fait 50 km en marchant c'est complètement différent que 50 km en voiture qu'on fait en 20 minutes c'est-à-dire que 50 km il faut prendre le temps de les faire et c'est beaucoup plus lent et ensuite après cette première classe on a les brevets majeurs les brevets majeurs c'est comme les badges mais en plus évolués il y a des services à rendre c'est plus compliqué que les badges normaux et c'est vraiment des capacités qu'un scout de première classe peut atteindre d'accord donc là c'est vraiment l'évolution au niveau des scouts oui c'est ça entre sa première année à 12 ans et sa dernière année vers 16-17 ans d'accord donc on a parlé de la progression mais il y a également les défis c'est-à-dire que les scouts tout au long de leur parcours ils ont des défis aussi à faire alors je prends ton exemple François et après les autres vont pouvoir peut-être intervenir sur les autres défis mais toi tu as un défi puisqu'il y a un défi Raider oui c'est ça alors quels sont justement les défis qui sont à réaliser dans ce cadre-là pour toi alors pour Raider c'est un engagement personnel à la fin de lors de sa dernière année ou son avant-dernière année quand le scout est vraiment très motivé pour ce faire c'est une année de tests il y a 5 tests à réaliser un test d'endurance un test de communication sport intervention et donc en fait pour avoir des capacités dans chacune des techniques par exemple pour le Raider Sport j'ai un test cran à réaliser c'est à dire une descente en rappel de 35 mètres j'ai choisi de faire une descente en rappel de 35 mètres on a aussi dans le défi sport test sport un défi d'endurance donc moi ça va être de réaliser un raid en vélo de 170 km en une journée et ensuite à la fin si le chef de troupe a reconnu le scout capable d'entraîner les autres il prend son engagement Raider à la fin pendant le camp et l'une des particularités de l'engagement Raider c'est de faire un camp en montagne en hiver du coup il y a pendant les vacances de Noël j'ai fait un camp d'une semaine en montagne on a vu des paysages magnifiques et on a eu des enseignements assez impressionnants on était en montagne on a fait un 2 jours de raid avec 3000 ou 4000 mètres de dénivelé et à peu près 30 km par jour donc c'est vraiment des souvenirs magnifiques mais un moment très dur physiquement voilà c'est vrai que il y a cet aspect physique donc l'aspect physique est très difficile parce que je pense qu'à un moment le physique il n'arrive plus à suivre après c'est au niveau psychologique que ça prend le relais oui par exemple pour les derniers kilomètres c'était vraiment très 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 dur on venait de monter un col on ne savait pas qu'il nous restait deux heures de descente mais la descente a duré une éternité mais une fois arrivé on était tous super heureux et c'était magnifique à mon avis quand c'est très éprouvant même la descente qui a priori serait très facile parce que la descente voilà après il n'y a pas beaucoup de force à mettre en place mais quand on a marché énormément c'est une fatigue mais incroyable ah oui c'est vraiment une fatigue qui s'enchaîne avec ce qu'on vient de monter gravir et c'est presque plus compliqué que la montée parce que les genoux travaillent beaucoup il faut vraiment se retenir pour ne pas descendre et tomber dans la pente pour être vraiment lancé oui sinon c'est franchement c'est incroyable mais la descente c'est quelque chose d'accord donc là on a parlé des différents défis il y a peut-être d'autres défis qui sont évoqués alors peut-être Louis oui donc la patrouille au début de l'année on s'est posé un défi donc c'est un engagement que toute la patrouille a prise pas seulement le CP le second on a fait un conseil de patrouille avant pour décider donc ça s'appelle le défi SIM donc pour être raideur François doit porter sa patrouille au défi SIM donc ça se compose de trois défis un défi missionnaire un défi technique et un défi spirituel donc le défi missionnaire on va aller dans une maison de retraite à Compiègne trois fois dans l'année pour faire des jeux avec elle pour donner notre temps voilà c'est ça le défi missionnaire prendre du temps avec les autres partager ça c'est quand même important je vais rebondir dessus c'est quand même important parce que au moins on se rend compte que les scouts ils sont pas dans leur bulle c'est à dire qu'ils interagissent aussi dans la société si je comprends bien c'est exactement ça c'est vraiment le but des défis surtout le missionnaire missionnaire c'est on va vers les autres et on leur communique notre joie tout ce qu'on a d'accord donc ça c'est vrai que c'est important aussi à préciser il y a un lien avec la société effectivement avec les maisons de retraite ou avec les associations ou avec les personnes qui en ont besoin c'est ça donc ensuite il y a le défi technique donc pour le défi technique on va faire un camp trappeur qui va durer trois jours donc on va le faire ça sera pendant le camp de Pâques on va le faire à Montepillois c'est une ancienne cité Montepillois oui c'est là où il y a un château fort le plus grand donjon dans la région près de Sanlis voilà le but de ce camp trappeur de ce défi technique c'est de vivre vraiment avec le minimum du coup on va devoir se construire un abri donc on va pas planter une tente on va vraiment devoir faire un abri on doit faire la construction d'un four la réalisation d'un frigo naturel la construction d'un feu enterré en sifflet donc le but c'est vraiment pas de survivre vraiment mais c'est vraiment de vivre agréablement mais avec le minimum donc on va devoir faire des recettes trappeur aussi bien sûr on va devoir faire notre pain nous-mêmes des pommes de terre à la braise c'est bien connu la cuisson des oeufs en brochette c'est assez difficile il faut beaucoup de technique et de dextérité pour ça donc des aubergines grillées de la soupe d'ortie du poulet rôti à la broche on va aussi devoir faire un relevé d'empreintes avec du plâtre pour les différents animaux qui traverseront l'endroit où nous serons la construction d'un enclos en bois tressé pour des poules donc on va avoir pendant le compact la réalisation aussi d'un herbier il y a vraiment plein de choses c'est vraiment pour encore améliorer nos capacités techniques d'accord d'accord donc voilà on a fait vraiment le tour il y a peut-être d'autres choses à rajouter justement par rapport à ces défis oui bah Pierre je crois que tu veux peut-être rajouter quelque chose vas-y c'est par rapport à l'année dernière donc on avait pris un engagement patrouissime et on avait bah c'est justement cet engagement qui demande tous ces défis oui on avait réalisé l'année dernière pendant le camp de Pâques vas-y Pierre un mirador qui faisait 6 mètres de haut mais on avait fait enfin bien sûr on faisait très attention on a tout sécurisé et à la fin c'était un mirador pour Mathieu c'était chez Mathieu et donc il peut s'en servir et sur le moment c'était difficile à réaliser mais une fois qu'on l'avait fait on était vraiment très fiers de nous oui en plus l'avantage de ce mirador c'est vraiment qu'il a un but maintenant il sert pour les chasseurs il sert de tour d'affût le troisième défi que nous avons pour Patrouissime c'est un défi spirituel on fait une retraite à Montmartre à Paris nous allons préparer une journée à Paris pour aller justement à Montmartre d'accord et sinon on peut aussi préciser qu'il existe plusieurs mouvements différents sur le scoutisme et bien on va parler de ça effectivement on va commencer par Grégoire puis après ce sera Sixte oui c'est surtout que les guidés scouts d'Europe comme le disait François ne sont pas les seuls car il y a aussi les scouts de France il y a les SUF les scouts unitaires France il y a les boy scouts aux Etats-Unis et il y a plein d'autres mouvements peu connus on va dire qui gardent toujours la même structure avec les mêmes missions qu'a posé Baden-Powell lors de son premier camp d'accord alors Sixteup donc comme Paul Dierrygoire il y a plusieurs sortes de scoutisme et il y a du coup les scouts alpins aussi qui eux se localisent plutôt dans les montagnes après je ne connais pas tout mais il y en a plein d'autres oui les scouts alpins et les scouts marins sont des spécialités des scouts d'Europe qui sont du coup comme leur nom l'indique soit en altitude ou soit sur mer donc du coup ils apprennent ils naviguent en patrouille sur des loups de mer je crois les bateaux je ne me souviens plus exactement j'accueille actuellement chez moi des scouts marins justement qui ont leur base nautique dans un étang à côté de chez moi comme disait François ils ont pas mal des petites caravelles et des catamarans et il y a aussi un réseau qui est peu connu qui s'appelle l'araignée les patrouilles qui n'ont pas de troupes justement qui n'ont pas de chefs pour pouvoir s'occuper d'eux et qui du coup vont rejoindre ce mouvement et vont faire juste des week-ends de patrouilles pendant l'année et rejoindre toutes les autres patrouilles faisant partie de ce réseau pour faire un grand camp tous ensemble et pouvoir profiter du scoutisme même si l'organisation n'est pas au top c'est des patrouilles libres d'accord Paul tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? juste préciser oui sur les différents mouvements d'un mouvement à l'autre c'est très différent par expérience avant j'étais au CHUF et je suis passé aux Europe et je confirme que c'est vraiment très différent après comme les scouts de France où là c'est mixte c'est pas garçon c'est pareil et fille c'est mixte et donc d'un mouvement à l'autre c'est très différent oui nous c'est un mouvement catholique il existe aussi des mouvements de différentes religions mais aussi juste des mouvements qui ont juste le scoutisme comme pour but comme les éclairs neutres de France et comme d'autres mouvements qui sont vraiment moins connus et qui sont souvent juste dans des petites régions dans des petites régions de France et qui sont moins connues qui n'ont pas vraiment un impact international d'accord alors la tradition veut qu'on laisse le mot de la fin aux personnes qui sont présentes donc je vais vous laisser la parole chacun votre tour pour dire un dernier mot à nos auditeurs bah voilà merci beaucoup et puis si vous voulez bah un jour commencer le scoutisme bah n'hésitez pas il faut nous appeler oui on peut nous appeler ou juste regarder sur le site internet vous tapez dans la barre de recherche scout d'Europe et vous trouverez très facilement le lien pour s'inscrire selon le selon l'endroit là où vous vous trouvez le nom c'est Première Compiègne voilà si vous voulez tout savoir d'accord donc vraiment pour la compagnie de Compiègne Louis bah déjà merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux et puis comme disait Paul si vous voulez venir essayer une journée voilà comme ça ça ne coûte rien et puis donc venez venez nombreux Mathieu ouais bah comme il disait si vous avez des enfants ou même si vous vous voulez venir bah n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose de bien si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends bah au moins vous retrouverez des gens et puis c'est vraiment quelque chose de sympa d'accord Pierre bah je voudrais aussi remercier bien sûr la radio plus à aide de nous avoir accueillis et je voudrais j'ai une pensée particulière pour tous les scoops du monde et de France parce que c'est un très beau mouvement et voilà Sixte bon bah je voulais je voulais vous dire merci de nous avoir écoutés et puis bonne soirée et si vous pouvez essayer de venir essayer une journée aux scoops Grégoire donc je voulais surtout remercier Pizalène car vraiment c'est super sympa un accueil comme le dirait Saloui très très chaleureux et les scoops d'Europe vous attendent les bras ouverts et bah François c'est à toi de finir pour conclure merci beaucoup c'était vraiment très très sympa et on peut aussi remercier nos chefs qui prennent aussi du temps pour nous encadrer pour préparer les week-ends et ça on peut vraiment leur dire un grand merci et bah voilà le message est passé en attendant on va vous remercier d'être venu ici au micro de Radio Pizalène à Carle Pont pour parler donc de votre mouvement des guides et scouts d'Europe et puis particulièrement de celle de Compiègne on a évoqué ce soir mais c'est vrai qu'il y en a partout en France et partout également dans la région de France donc voilà n'hésitez pas il y a le site internet un guide et scouts d'Europe il y a je suppose des réseaux sociaux il y a un Facebook il y a un Twitter il y a des numéros de téléphone donc si vous avez besoin de renseignements vous pouvez nous contacter même au niveau de la radio on vous redonnera les informations de l'association et on retransmettra à toute l'équipe merci de votre fidélité à Radio Pizalène à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada